What's up, c'est que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, petit programme jambes, tranquille. Les programmes jambes, voilà, ils se ressemblent un peu tous. Parce qu'avec des haltères, tu ne peux que faire la même chose, malheureusement. Mais on va faire des bons trucs pour se faire mal et bien évoluer au niveau des jambes. Donc prépare-toi, prends tout ce qu'il y a à prendre, que ce soit TBCA, avant l'entraînement ou pendant l'entraînement, peu importe ton pré-workout. Donc si tu en as un, tu as créatine avant ou après les séances, peu importe. Et commençons, sans oublier ton noeud bien évidemment. Premier exercice, squat à la barre. Donc moi je vais prendre ma petite barre EZ qui est juste ici. Si tu n'as pas de barre, tu peux prendre ton halter directement, d'accord ? Tu prends ton halter, tu le mets ici, hop, je vais le faire. Tu le prends comme ça et tu fais ton squat tranquillement. Mais nous on a une barre, donc on va le faire à la barre. C'est important, mais pas trop lourd. Ok ? Pourquoi je te dis de ne pas mettre trop lourd ? Simplement que tu prends ta barre, hop, tu la mets derrière toi, tout simplement. Et si tu mets trop lourd, ben, tu peux te faire mal. Tu sais déjà comment faire un squat. Donc je ne veux pas t'esprit les mouvements. Tu te baisses bien, tu mets bien tes fesses en arrière. Et on est bien. Allez, c'est parti pour 4 x 10 répétition. Hop, 1, 2, ouais, 3, allez, 4, 5, ouais, 6, ouais, allez, 7, ok. Ok, 8, ouais, 9, ok, et 10. Très bien. Hop, je pose la barre tranquillement. Je mets mon temps de repos. Et là, on est bien. Squat à la barre. Super, 4 x 10 répétition. Ouh. Ah, là, en vacances, là. Ah, je vais tellement manger, les mecs. C'est incroyable. Là, il faut que je fasse du sale. Je me dis, dame, c'est bien beau de faire tous ces programmes. Mais si tu ne manges pas bien en retour, en récompense, c'est qu'il y a un problème. Parce que moi, tu sais, à chaque fois que je te termine une playlist de programme, je fais un petit resto, un petit truc, histoire de me féliciter, de me dire, voilà, là, tu as lâché une petite bombe pour tes abonnés, pour les personnes qui te suivent, pour les personnes qui te soutiennent. Ils vont bien se tuer. Mais toi aussi, derrière, tu vas te tuer avec un bon type là. C'est important. Il faut se faire plaisir. D'accord ? Tout en s'entraînant dur aussi. C'est important. Fouf ! Là, on est dans les jambes. Comme tu le sais, je n'aime pas faire les jambes. Ça me fait mal. Toi aussi, ça peut faire mal. Mais on se motive quand même comme on peut. D'accord ? Après, je ne te dis pas, chaque 100 jambes, tu vas aller au grec et non. D'accord ? Mais une fois par semaine, ça peut te faire du bien. Peut-être après toutes les 100 jambes, ça peut être une très bonne récompense. Ton cheat meal, après chaque 100 jambes, une fois par semaine. Franchement, ça peut être un bon encouragement. On y va pour la deuxième. C'est parti, on pense à bien descendre. On y va. Une. Ouais. Deux. Ouais. Allez. Trois. Quatre. Ok. Cinq. Ouais. Six. Sept. Huit. Allez. Neuf. Et dix. Super. Ouf. Hop. Mon putain, lui, il descend un peu. Ce n'est pas bon, ça. Hop. Le temps de repos. Hop. Tu sais, moi, je m'entraîne avec mon gars Jojo, de base à la salle. Avant, je faisais vraiment toutes mes sens avec lui. Là, on s'entraîne moins ensemble, avec l'organisation de mes vidéos, qui devient beaucoup plus important, que ce soit des vidéos clients, ou même des vidéos pour la chaîne YouTube. Je m'investis beaucoup sur la chaîne, ce qui fait que, voilà, je passe moins de temps avec mes frérots. Mais je sais que ça va payer plus tard, donc je me donne à fond pour ça. On a fait un entraînement jambes. Je me rappelle, c'était le premier entraînement jambes, tu vois. Premier entraînement jambes. Squat. Je mets la mousse. En fait, tu vois, lui, il part quelque part. Et moi, je mets la mousse sur la barre. Et lui, il déteste ça, tu vois. Je mets la mousse sur la barre. Il vient. Il prend la mousse. Il la jette dans la salle. Mais vraiment. Il dit, mais c'est qui l'enculé qui a mis ça ? Eh, j'avais grave le seum. Tiens, je ne veux pas dire, ouais, c'est moi, tu vois. J'ai rien dit. J'ai fait, je ne sais pas, j'étais sur mon téléphone, je n'ai pas vu. Mais là, je lui ai dit en plus récemment, je lui ai dit, c'était moi l'enculé, tu vois. Mais il a dit, non, les vrais squads, c'est sans la mousse. Sans. Il n'y a pas de mousse ici, pas de faible, tu vois. Ah, j'avais le seum. Mais au moins, il m'a appris à faire un vrai squat sur la mousse et à bien placer la barre qui est sur les trapèzes directement. Allez, on y va. C'est parti pour la troisième. 1, 2, 3, ouais, allez, 4, ok. 5, ouais, 6, ouais, allez, 7, ouais, 8, ok. 9, dernière. Et 10, très bien. Non, mon gars, Juju, c'est un bon. C'est un bon, c'est un bon. Il m'a appris plein de choses en muscu. Parce que c'est en muscu, on apprend tous les jours. On se retrouve avec plusieurs personnes, on apprend. Il m'a appris plein de choses, j'ai bien évolué grâce à lui. Et on se donnait vraiment à fond dans nos séances. Même quand on s'entraîne ensemble, on se donne vraiment à fond. Et j'ai fait quelques vidéos avec lui sur la chaîne YouTube. J'en ferai encore des beaucoup plus travaillés, des beaucoup plus cools. Et voilà. Là, il faut juste que j'achète un micro. Un peu comme celui que j'ai, mais avec deux micros, tu vois. Ça veut dire que je peux donner le micro à quelqu'un d'autre. Quand il va parler, eh ben, j'aurai deux pistes de son et ça, c'est incroyable. Je pourrais te faire du sale avec ça. Je pourrais vraiment te faire du sale et j'attends ça. Mais pour ça, voilà, il faut regarder les vidéos en entier. Il faut... Voilà. Histoire d'augmenter le budget de Dams pour la chaîne YouTube. Parce que tout ce que je gagne sur YouTube, je veux en investir dans la chaîne YouTube. C'est comme ça qu'on a changé le décor de la maison. C'est comme ça que tu vois qu'on a une grosse lumière qui nous éclaire dans les vidéos. C'est comme ça qu'il y a plein de choses qui viennent. D'accord ? C'est grâce à vous et je vous en remercie. Mais voilà, on va continuer à faire des vidéos. Mais vous, si vous pouvez partager et tout, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait plaisir, ça permet de gagner des sous et d'investir directement sur la chaîne. Hop, c'est bon. C'est parti, on y va. parce qu'à côté, j'ai mes propres vidéos clients qui me permettent de manger mais YouTube, ça permet de manger et partager et d'investir, c'est bien. Allons-y pour la dernière. Hop, une, ouais, hop, deux, hop, trois, ouais, hop, quatre, cinq, allez, on y va, six, sept, allez, huit, ouais, neuf, et dix. Très bien. Hop, ouf, alors, on est bien, on est good. Je mets mon temps de repos. Ah non, mais c'est la dernière, là. Je pensais qu'il en restait encore une. Enfin, non, c'est bon, c'est la dernière. Bon, c'est la dernière. Moi, je te laisse prendre deux ou trois minutes de repos et on passe à l'exercice numéro deux. Deuxième exercice, on va faire du front squat. Ça veut dire que on est comme ça dans cette position-là. La barre, elle est sur nous et on fait le squat. Si tu n'as pas de barre, hop, tu prends ton halter, tu la prends comme ça. Bon, ce n'est pas vraiment un front squat, mais ça se rapproche de plus de ce que je fais et tu te baisses. On est toujours sur du squat, d'accord ? Ce mouvement magnifique qui travaille l'ensemble des jambes et le fessier aussi, dont moi, je ne ressens que le fessier dans ce mouvement-là. Enfin, du moins là, je ne ressens rien, mais quand je m'asseoir, je vais faire... Ouais, 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 ça, c'est le squat, ça, malheureusement. pareil, 4 x 10, répétition avec 1 minute 30 de repos. Donc, hop, je prépare ma barre. Enfin, je fais de toute façon, pas que ma barre et cache le micro, là, parce que sinon, c'est fini. et on y va. Allez, hop, 1, 2, 3, allez, 4, ouais, 5, 6, 7, allez, 8, 9, et 10. Hop, je dois boire tranquillement mon temps de repos. Mon petit trait et je suis bien. Hop, je vais juste baisser ça. Par contre, là, je vois juste un truc. Je vais pas sortir avec toi les 1 minute 30 et je vais couper parce que là, il me reste une barre de batterie. Et parce que là, là, c'est compliqué de coacher le programme sachant que ma caméra peut se tourner à tout moment. Sinon, ah, je vais pleurer concrètement parce que faire les jambes, ça me fait mal. Mais en plus de ça, refaire, parce que la caméra, c'est éteinte. Ah non, je peux pas. C'est trop dur pour moi. Mais bon, toi, tu verras rien parce que tu connais le montage, tu coupes au bon moment et c'est bon. Toi, ton programme normal. Moi, j'aurai un peu plus de temps de recouvre contre. Parce que tu connais, changer la batterie, ça prend du temps, ça prend au moins 8 minutes, tu vois. Donc, ça va, je pourrais me reposer, je pourrais être bien. mais toi, reste focus parce que là, là, il reste 15 secondes. 15 secondes, c'est pas beaucoup, malheureusement. Parce qu'une barre, ça peut tenir encore. En vrai, ça peut tenir, mais j'ai peur. Tu vois, j'ai peur et je veux te produire une bonne vidéo. Donc, c'est parti pour toi. Bon allez, c'est parti pour la deuxième répétition avec mon long temps de repos que toi, tu n'as pas eu parce que toi, tu commences directement et on y va. Allez, une, deux, trois, allez, quatre, ouais, cinq, ouais, allez, six, sept, ouais, allez, huit, neuf et dix, super. Hop, je mets mon petit repos de 1 minute 30 et mon deuxième trait. J'ai descendu un peu le micro, je suis désolé d'avance. Si mon micro, il frotte mes vêtements et tu entends des bruits de frottement de vêtements, je suis désolé. Je suis en train de réfléchir à un système parce que tu connais, moi, je suis fou. Je suis fou et je suis un vidéaste professionnel ce qui fait que je peux réfléchir à des vrais systèmes de perches, micro, avec un vrai micro, un vrai son pour te faire ça bien. Mais voilà, ça coûte de l'argent ces conneries, ça coûte énormément d'argent. Donc, je réfléchis, on verra comment on va faire. Ça va dépendre aussi de l'argent que je me fais sur la chaîne, concrètement, on va parler français. Et puis voilà, en vrai, si j'investis plusieurs mois, si je garde plusieurs mois, c'est bon. Si par exemple, là, je ne touche pas ce que je gagne jusqu'en août, en septembre, c'est bon. moi, j'aimerais me dire « Eh, vas-y, le mois prochain, on se prend ça, les gars. » J'aimerais me dire ça, mais c'est mort. Vu ce que je gagne, c'est mort. OK ? Là, il faut vraiment attendre plusieurs mois, concrètement. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut s'abonner, les gars. Il faut s'abonner, partager, parce que je fais du contenu que personne ne fait. OK ? Et pour perdurer et pour ne pas perdre de temps, il faut vous abonner comme les programmes en salle de sport. La même chose, mais en salle avec les vraies machines que toi, tu utilises. Ça peut être bien. On y va pour la troisième série. Allez. C'est parti. Un. Ouais. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Allez. Huit. Neuf. Et dix. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Temps de repos. On est cool. Troisième trait. Tu sais, moi, quand je regardais les youtubeurs muscu et les youtubeurs en général, quand ils parlaient de budget et d'argent et que c'était compliqué pour eux sur youtube, je me dis franchement, il faut arrêter. S'ils vivaient que de youtube, je pouvais comprendre. Mais pour quelqu'un qui a un petit travail et qu'à youtube à côté, youtube, ça te met bien quand même. On ne va pas se mentir, ça te met bien. Pour une chaîne comme la mienne, actuellement, si tu as la vidéo là tout de suite, ça me fait à peu près 100, 110, entre 80 et 100 dollars et 110 dollars par mois. Tu vois, c'est pas mal. C'est bien, tu vois, avec un petit travail à côté, un petit truc, c'est bien. et plus tu montes, plus c'est bon. Actuellement, j'ai 8000 abonnés. Donc, pour 8000 abonnés, pour moins de 1000 vues par vidéo, parce que, il faut dire la vérité, je ne fais pas beaucoup de vues, ça me rapporte ça en argent. Si ça t'intéresse, tu vois, moi, je suis ouvert avec ça, je m'en tape. Quand on gagnera 10 000 euros sur youtube, là, je ne parlais plus d'argent, là, je reste, c'est bon les mecs. Là, ça ne sert à rien. Mais là, pour l'instant, je peux te le dire, je m'en fous, comme tous les youtubeurs. Quand ils ont des petits sons, ils le disent, quand ils ont des gros sons, ils le disent aussi. C'est la dernière, c'est la dernière. Allez, on y va. Hop, toujours en front squat, on place sa barre tranquillement et on y va, c'est parti. Une, ouais, deux, trois, allez, quatre, super, cinq, on va au bout, on ne lâche pas, six, allez, sept, ouais, huit, ouais, allez, neuf, ok, dix, très bien. Voilà, là, on est bien, là, on est bien, on est bien, on est bien. Quatrième trait et le prochain exercice, ça va être les fentes, les fentes. Ouais, ouais, si tu me connais, t'as suivi le programme, tu sais que les fentes, c'est l'exercice que j'aime pas. mais on va le faire quand même, c'est parti, prends deux ou trois minutes de repos et on passe aux fentes. Exercice numéro 3, on va se faire des fentes, mon exercice préféré pour les jambes, histoire de bien se détruire les jambes, absolument pas, c'est pas mon exercice préféré, je déteste cet exercice-là. Alors, je prends des mini-poids, mais toi, tu en prends plus lourd. Mon excuse, c'est que demain, j'ai deux tournages, ça va me faire mal, d'accord ? Et je dois continuer à enchaîner les programmes type pour toi, c'est important. Alors, fente statique, cette fois-ci, je ne sais pas qu'on a déjà fait ça ensemble, hop, tu mets un pied devant et un, deux, d'accord ? C'est pas, hop, hop, d'accord ? Là, c'est statique, c'est plus cool, c'est tranquille, on est bien et on va manger quand même, ça va quand même faire mal. Allez, c'est parti, on y va, dix de chaque. Hop, on y va. Une, deux, trois, allez, quatre, cinq, six, sept, allez, huit, neuf, et dix. L'autre jambe, normalement, le genou ne doit pas toucher le sol, normalement. Une, deux, trois, quatre, allez, cinq, six, problème d'équilibre, mais c'est pas grave, allez, on y va, sept, huit, neuf, et dix. Ah, ça a toujours été ça. avec moi et les fentes, l'équilibre. C'est incroyable. Fentes statiques, une, on en fait quatre, tranquillement, et on est bien. Fou. Ouais, franchement, je ne me suis jamais projeté réellement sur YouTube, mais je me suis toujours dit, si je peux faire un vrai home gym, ça serait bien. Ça serait bien. Mais, avant ça, si je pouvais avoir accès à une salle de sport et te proposer des fits de qualité, franchement, j'aurais kiffé de ouf. Mais après, je ne te parle pas des fits avec des YouTubers, tu vois, parce qu'il n'y a pas trop de YouTubers que je regarde en mode, putain, il faut que je fasse une vidéo avec lui, tu vois. Moi, le figame français, il ne m'intéresse pas trop pour l'instant. Et, enfin, en termes de fit, parce que c'est plus ou moins le même contenu, moi, je m'inclus dedans parce que je fais le même contenu que les autres, tu vois. Mais, je ne vois pas faire des vidéos avec les autres. Mais avec mes potes, ouais, ou des gens pas connus, des gens qui sont balèzes, mais qui le cachent, ouais, pourquoi pas faire des grosses séances avec mon gars Jojo, mon gars Giovanni, tu vois, ça, ouais, mon grand frère, ouais, là, ça peut être cool. Pour ça, il me faut une salle. Malheureusement, je ne peux pas emmener les frérots ici et faire un sens ici. Ici, c'est bloqué, tu vois. On est trop serré. Allons-y, on y va. Deuxième, c'est parti. Une, deux, trois, quatre, allez, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Tu vois, je suis tellement content, à dix, je crie, et dix. C'est n'importe quoi, on y va, c'est parti. Une, deux, trois, quatre, allez, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. super. Tellement content quand ça s'arrête. Là, il ne faut pas être massé sur mon téléphone, parce que si ça arrête la vidéo, c'est terminé. On va dire que je suis un menteur, je me suis reposé sur les fentes. Non, là, pourquoi ma caméra, elle n'est pas à 1% là ? Comme ça, je peux bien me reposer, mais là, c'est mort. je vais devoir assumer avec toi, tranquillement. Ce qui est bien, c'est que ces vidéos-là, ces programmes-là, c'est des vidéos que ceux qui regardent, eh bien, ils échangent avec moi, dans le sens où, tu vois, quand je te dis des choses, par exemple, par rapport au Discord, j'ai un groupe de discussion, je disais ça, dans plusieurs programmes, et mon Discord, il est né d'ici, il est né des programmes dans le garage, parce que j'en parle, ça peut être intéressant. Les gens aussi, ils me demandaient dans les commentaires et mon Discord, c'est créé comme ça. Franchement, merci beaucoup à tous les modos qui font taf dessus, qui sont là, parce que moi, je n'ai pas créé, moi, je n'aime pas comment créer ça, je n'aime pas comment on gère ça. Donc, merci beaucoup à toutes ces personnes-là qui font en sorte que la chaîne évolue, elle avance. Parce que sans eux, on ne va pas se moitié, je serai encore là à parler du groupe de discussion. Et là, je viens de voir les fentes que j'ai faites, j'en ai fait juste deux. Je pensais que c'était la dernière là, tu vois, bizarrement, il n'y a plus de « Oh, c'est la dernière ! » Non ! Je suis à deux là. Je suis à deux, une minute trente, il faut repartir alors que j'ai encore mal. C'est n'importe quoi. Allez, on y va. C'est parti. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Mon genou a touché le sol, c'est pas bon. Il ne faut pas que mon genou touche le sol. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9, et 10. Temps de repos. Troisième trait. Tu vois, bizarrement, là, il n'y a aucun problème technique. Parce que tu vois, le premier programme PEC, il y a eu un problème technique. Dans le sens où ma caméra, elle s'est coupée au bout de 5 minutes d'enregistrement. Donc, j'ai changé de caméra. J'ai dit, bon, c'est bon, j'ai changé de caméra. Là, il n'y a pas de problème de la caméra, elle coupe, de la lumière, elle s'éteint. Parce que tu vois, la lumière que j'ai là, une fois, elle s'est éteint sans aucune raison dans une vidéo. Je me dis, là, ça serait bien, elle s'éteint. Et je vous fais, oh, ben mince, la lumière s'éteint. Donc, je dois prendre plus de temps de repos pour tout régler, tu vois. Il n'y a pas de ça, là, tout marche bien, là. Quand je fais les jambes, quand j'ai mal, tout marche bien. Ce n'est pas normal. Le temps de repos, on est déjà à 55 secondes. C'est n'importe quoi. Mais bon, les jambes, c'est important. Les jambes, c'est important, je vais te dire pourquoi. Quand tu veux soulever plus lourd, pour travailler tes pecs, pour travailler ton dos, quand tu prends appui sur le sol pour les exos de tirage ou pour pousser et tout, c'est important. C'est important. La force des jambes va te permettre de développer les muscles du haut et c'est important. Mais j'ai hâte de te faire des exercices en salle parce que j'ai vraiment des bons exercices en salle, meilleurs que les fentes qui font mal et qui te feront progresser. Et là, on fait la dernière en fente. C'est parti. Je suis très content parce que c'est la dernière et on va faire ça bien. Allez, on y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Très bien. Maintenant, on fait l'autre. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, allez, huit, neuf, et dix. Je suis content. Je suis content de fou. Je mets mon temps de repos. Je ne sais pas pourquoi je mets mon temps de repos. Mais je mets mon temps de repos. On est bien. Bon, là, je suis content. Tu prends deux ou trois minutes de repos. Peu importe. On passe au dernier exercice. Les mollets. Dernier exercice, les mollets. Alors, les mollets, pour être honnête et transparent avec toi, c'est totalement génétique. D'accord ? Ça veut dire qu'on ne va pas faire un exercice extraordinaire. On va faire un exo qui bosse les mollets, un exo de base. Parce que les mollets, c'est soit qu'on en a, soit qu'on n'a pas. Si tu n'en as pas, tu peux toujours les tracer un tout petit peu, mais tu ne vas pas avoir des mollets d'azertique. Donc, mon exercice, c'est qu'on prend la barre simplement derrière nous. Si tu n'as pas de barre des haltères, c'est pareil. Tu te mets sur un point de pied deux secondes et tu redescends. On va se faire quatre fois douze répétitions. C'est parti. Allez. Une, deux, une, une, deux, deux, une, deux, trois. Allez. Une, deux, quatre, une, deux, cinq, une, deux, six, une, deux, sept. Allez. Une, deux, huit, une, deux, neuf, une, deux, dix, une, deux, onze, une, deux, douze. Hop. Je pose la barre. On se prend 30 secondes de repos. Pourquoi 30 secondes ? Les mollets, ça récupère vite, très, très vite. Donc, on n'a pas le temps. On fait ça vite. On fait ça bien. On va bien ressortir les mollets et on est bien. Et aussi, le fait de prendre un temps de repos court fait que les mollets seront toujours sous tension. C'est important. Plus rapidement, on ne les laisse pas le temps de souffler. Tu vois ? 25. Hop. Je ne peux arrêter déjà. Je me prépare. Et c'est parti. On y va. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6. Allez. 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10, 1, 2, 11, 1, 2, 12. Très bien. Hop. Je vais mettre mon temps de repos. Est-ce que j'ai mis mon trait de mollet là ? Mon trait mollet 1. Non, je n'ai pas mis, tu vois. Ça, ne pas mettre le trait, ça va me faire faire une séance en plus. Ça, ce n'est pas bien. Il faut que je mette mon trait, c'est important. Là, tu sais, là, dans ma condition actuelle, j'ai fait 4 programmes. D'accord ? Il ne manque plus que les abdos. Et là, on est bien. Hop, on va repartir. Et là, en un jour, j'aurai fait tous les programmes type 2 incroyables. Là, on y va. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, très bien. 1, 2, 9, 1, 2, 10, 1, 2, 11, 1, 2, 12. Là, tu vois ce qui va se passer après ? C'est qu'on va se faire un shooting photo pour toutes les miniatures. Et demain, j'ai deux tournages. Et après demain, là, on est samedi, alors je fais cette vidéo. Samedi, je ne sais pas combien, mais on est en mars. Et lundi, je te fais tous les montages. Et ça sortira la semaine. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça dans la vidéo, parce que toi, tu t'en fous, tu vas te regarder la vidéo. Mais les programmes types, je vais faire en sorte de les sortir genre, tu vois, de lundi à vendredi, histoire de mettre une claque dans le feed game à tout le monde. C'est important. Allez, on y va. Je n'ai pas mis mon trait. Si, j'ai mis mon trait. C'est la dernière. On fait ça bien. Et c'est parti. Une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Ouais. Une, deux, quatre. Une, deux, cinq. Ouais. Une, deux, six. Une, deux, sept. Une, deux, huit. Très bien. Une, deux, neuf. Une, deux, dix. Une, deux, onze. Une, deux, douze. Super ça. C'est super ça. Hop, voilà. Le temps de repos, on ne calcule pas. On est bien. Je m'ai montré pousser la barre pour m'asseoir sans couper la vidéo. Et puis voilà. Bon, j'espère que cette séance jambe t'a fait du bien malgré tout. Je sais que voilà, ce n'est pas une séance jambe ultime comme on a fait avec les autres groupes musculaires parce qu'on n'est pas à la salle de sport. Néanmoins, je compte sur toi pour partager un maximum, que ce soit cette vidéo de programme ou toutes les autres vidéos de programme. C'est important parce que non seulement ça m'aide à gagner plus de sous, mais aussi ça m'aide à être beaucoup plus connu et de proposer à des salles de sport. Est-ce que je peux faire des programmes à la salle pour que tu puisses évoluer, pour qu'on puisse tous évoluer et pour que tous nos projets se concrétisent ? C'est important. Sinon, j'espère que tu as aimé. Mets un petit j'aime, un petit commentaire. Abonne-toi à la chaîne, ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, ça va tomber ça. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501